J'ai deux comptes. Je fais partie des personnes qui n'assument pas. On voit le nom sous les stories des gens. Salut, c'est Marois. On est sur Malti et je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur mon téléphone. Mon réseau social préféré, c'est Instagram. Pour moi, c'est un magazine Instagram. Tu montres un peu ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tu peux parler aussi avec les gens. Tu peux échanger avec les personnes qui te suivent. C'est beaucoup plus joli parce que c'est plus épuré. Tu fais attention à ce que tu mets. Tu fais attention aussi à ce que tu dis. Alors que Snapchat, moi, je parle comme si je parlais avec mes potes. J'ai des candidats de télé. Il y a Léa Marie, il y a Léa Anna, il y a Thibaut. Moi, Rihanna. Je pense que c'est une des personnes les plus connues que je suis parce que j'adore Rihanna. Après, je sais qu'elle ne sait pas qui je suis. Elle ne sait même pas que j'existe. Je n'aurais pas pensé. C'est Kassim. C'est un rappeur de Genève que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup ses sons. C'est un mec super cool. Il fait souvent des shows à Paris, mais du coup, c'est Kassim et je n'aurais pas pensé. Je suis très étonnée parce que juste après, il y a mes meilleurs amis. Un mec qui me dit que je suis mauvaise avec Kelly et qu'il a l'impression que je veux juste péter plus haut que mon cul. À la fin des apprentis aventurés, j'ai été à bout et c'est vrai qu'on n'était plus que six sur la plage. Je ne pouvais pas forcément trop me voir les rouges et Virginie. Donc, les seules personnes avec qui j'étais bien, c'était Niccolo et Kelleg. Niccolo, il ne pouvait pas trop me parler parce que Virginie a pas été un câble, comme on peut le voir dans l'épisode en ce moment. Du coup, il ne me restait plus que Kelleg, mon binôme. Et du coup, Kelleg ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Du coup, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'étais un peu à bout. C'était la fin de l'aventure. Et c'est vrai que mon comportement, il est inexcusable. Je m'excuse Kelleg, si tu vois ça, je suis trop désolée. C'est Adrien. Il a vu que j'étais à Paris. Et du coup, il m'a dit « Ah, mais t'es là, tu ne me dis pas ? » Et je lui ai dit que j'étais un peu dans le rush parce que j'avais des trucs à faire, etc. Du coup, je lui ai dit que j'espère qu'il allait bien. C'est un mec qui ne faisait que de m'insulter. En général, je ne bloque pas, je m'en fous. Mais là, il ne faisait que de m'insulter. C'est *** si jamais tu tombes aussi sur ce truc. Donc, sache que je m'en fous de toi. Elle doit être archivée parce que celle que j'avais trop modifiée, j'ai archivée. C'est elle. Mais bon, à cette période-là, je portais des lentilles. J'ai été make-up à fond. Je portais des lentilles bleues. On ne m'aurait pas reconnue. J'ai une trentaine de photos en attente pour aller les mettre sur mon feed. Mais c'est juste que je suis en train d'un peu de changer mon feed. Du coup, j'attends un peu. Et je travaille ça avec Julia, la personne qui travaille mes réseaux sociaux. Mais je peux déjà vous en montrer une ou deux. Et elles ne sont pas modifiées en plus. Pas encore. Un petit peu. En fait, c'est ma photo de profil en ce moment sur Instagram. Une autre. C'était au mariage de ma copine. C'est elle. Non. Et je touche du bois. Ça ne m'est jamais arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Logique. J'ai deux comptes. Je fais partie des personnes qui n'assument pas. On voit le nom sous les stories des gens. Comme par exemple, des filles que je n'apprécie pas forcément. Et moi, je suis très curieuse. C'est-à-dire que parfois, quand j'entends un truc ou je vois des trucs sur les réseaux, je me dis, la pauvre, elle a eu ça. Parce que même si je ne m'entends pas forcément avec les gens ou quoi, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens. Du coup, parfois, je vais stocker un peu. Ça me dit que je suis à peu près 4h30 sur mes réseaux sociaux. En dehors des appels ou quoi, mais sur mes réseaux sociaux, 4h30. Je trouve que ça va.